Les élections territoriales de janvier dernier ont permis à la majorité de CICAP Liberté d'entamer un travail de construction. C'était un moment d'apprentissage et d'ajustement. En témoin de la présence ici de tous les partis, mouvements, associations à cette Assemblée Générale, nous réussissons ainsi le pari de la présence forte et assumée de Benoît Bocliacar dans la commune. C'est avec confiance que nous nous acheminons donc vers d'autres conquêtes électorales. Après dix années au pouvoir, la coalition Benoît Bocliacar a démontré son efficacité dans la réalisation des projets et programmes du plan Sénégal émergent. Dans tous les domaines, sans exception, le Sénégal a fait un bon qualitatif. Malgré les effets de la pandémie, l'État, avec discipline, a su tenir les objectifs de développement vers l'émergence. Le département de Dakar qui nous concerne, grâce aux investissements consentis, est en train d'opérer une transformation inédite. L'amélioration de la mobilité avec la mise en service du TER, la construction du VRT et des éto-pomps est en train de réduire la fracture sociale entre la banlieue et le centre urbain. Au-delà, c'est aussi des gains économiques importants pour les habitants de la capitale. Ensuite, le programme Promobil a rehaussé le cadre de vie des habitants en réalisant 63 kilomètres de linéaires de voiries assez vides et éclairs. Plus de 300 milliards de francs CFA ont donc été consentis pour améliorer la mobilité ainsi que le cadre de vie des Dakarois de manière durable. L'État du Sénégal, depuis 2012, a aussi comblé un retard d'investissement qui privait une partie de la capitale d'eau potable. L'usine KMS3 bénéficie largement aux populations de Dakar et sa banlieue. Vient ainsi ajouter le projet de l'usine de dessalement, animée à la réfection du réseau de distribution pour un coût global de 137 milliards de francs CFA. En suite de ces investissements d'envergure, l'État a duré la période de la pandémie, subventionné à autour de 5,5 milliards de francs CFA, la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité. Le renforcement des filets sociaux ainsi que l'accès au financement des femmes et des jeunes n'a jamais fait lieu. Le programme d'urgence réunit là-haut, mis en branle pour résorber le chômage des jeunes, a déjà créé à date plus de 64 000 emplois, 12 000 bons de formation et financé plus de 4 000 6 000 d'élections. Toutes les mesures d'accompagnement des acteurs de l'information ont empêché l'effondrement de notre économie. Les résultats obtenus auraient été tout autres sans les réformes menées par les deux dernières législatures qui comprennent les anges liés à la transformation rapide de notre pays. Rappelons-nous que nul était le sens élevé des responsabilités de notre Assemblée nationale. À un moment inédit de notre histoire, l'État du Sénégal n'aurait jamais su faire face aux effets de la pandémie. Toutes les mesures d'urgence prises par son Excellence M. le Président Matissa nous ont permis de reprendre une vie normale au moment où d'autres pays peinent encore à contrôler les effets du virus. Le pays est plus que jamais attractif. Les investissements dans le domaine du tourisme et dans les infrastructures n'ont faibli à aucun moment. En l'espace d'un mois, le Sénégal a accueilli le Forum Mondial de l'eau, accueilli son premier match de qualification du Coupe du Monde dans son nouveau stade à Blaywan et a inauguré un complexe touristique qui fait découvrir au Sénégal et aux touristes du monde point de savoir. Le Sénégal est résolument en marche avec tous les yeux rivés sur l'eau. Malheureusement, force est de constater depuis quelques années la montée en puissance de populisme, j'allais dire nos égaux, dénouée de projets de société. Ceux d'entre eux qui ont investi l'Assemblée nationale ont fini de prier par leur absentéisme quand ils ne transforment pas l'hémicycle en rythme de boxe. À ce jour, sur les questions cruciales de l'Assemblée, de l'éducation ou de la gestion de nos ressources, entre autres, il n'y a aucune réflexion de substance venant des opposants les plus radicaux. En plus de la dénégation systématique des réformes positives, l'opposition mortifère recourt à la manipulation pour masquer ses carences. La dernière tentative d'éluer l'opinion en erreur s'est dégonflée. Après avoir collaboré en commission sur la dernière modification du projet de loi du Code électoral, certains députés de l'opposition sont sortis pour dénoncer la loi lorsqu'ils ont eux-mêmes validé. Ce n'était sans doute sans compter la communication limpide des députés attachés à la sacralité de leur tâche. Appel élu, maire, Yévé Astani n'a pas perdu de temps à démontrer qu'il n'aspirait à diriger que leurs militants et sympathisants, en choisissant diriger une association des maires de l'opposition, soutenue par un ancien maire de Dakar et un supposé commun de l'administration. Ceux qui se proclament premières forces de l'opposition foulent au pied les principes fondamentaux de la gestion de la cité. Ils ne voient pas un peuple, mais des suiveurs. Pour eux, il n'y a pas un but commun pour tous les Sénégalais, mais un but pour leurs intérêts. Et leur foi se limite à la vision étriquée qu'ils ont du monde et du pays qu'ils sont supposés servir. Que font-ils attendre d'élus qui servissent au pouvoir à force de manipulation, de négation de ce qui marche dans ce pays et de ce qui forme l'unité de notre nation ? Que durent d'élus qui s'entournent de personnages sans éthique à géométrie variable ? Au moment où le monde nous envie notre gestion exemplaire de la pandémie, nos infrastructures, notre démocratie et même l'anticipation sur la gestion de nos ressources à venir, nous ne pouvons pas laisser du terrain à des aventuriers qui se nourrissent de désespoir pour diriger. Pour la continuité, mais aussi pour la stabilité du Sénégal, nous voulons une législature animée par un sens profond des responsabilités. Par de la mesure, nous voulons aussi une assemblée qui comprend la vision de celui qui depuis 2012, isle-sénégal à des sommets et qui sans aucun doute trace la voie de l'émergence. Je veux nommé le président Max Salou. Ainsi, l'heure n'est pas au repos. J'appelle tous les responsables politiques, militants et sympathisants de Citable Liberté à travailler comme un seul homme pour qu'au soir du 31 juillet, la grande coalition présidentielle soit majoritaire à l'Assemblée nationale. Les élections législatives du 31 juillet 2022 sont décisives. Toute autre élection dans notre pays sera désormais décisive. Cet état de fait est la résultante des évolutions démocratiques qui parcourent notre société. La coalition des membres et à l'Assemblée nationale usera de toutes les stratégies saines pour remporter ces élections législatives. Nous le devons à notre leader, nous le devons au président de la République, nous le devons au peuple sénégal. Nous savons que la victoire de l'opposition dans notre commune à l'occasion des élections territoriales du 23 janvier 2022 est un épuis phénomène, vous l'avez dit. La première résultante, c'est la désignée. Nous n'avons pas été écrits. Mais prenons les chiffres de Beno Bocriacat, de toute la majorité présidentielle, nous sortons largement majoritaire. C'est pourquoi nous maintiendrons, en les renforçant, les dynamiques rassembleuses et unitaires remarquables des élections locales. Nous devons persuader que notre opposition, à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, n'est pas à la hauteur des enjeux locaux, ni nationaux, ni internationaux, de ce 23 janvier 2022. C'est pourquoi j'en appelle camarades, à notre sens de la responsabilité, mais surtout à notre esprit républicain. Mobilisons-nous. Je ne parle pas de cohabitation, parce que pour moi, la cohabitation n'est pas possible. Beno Bocriacat a largement gagné les élections locales. Nous sommes sortis à plus de 80 % du sol. Il s'agira pour nous de relever le défi de l'unité. Seule l'unité peut nous permettre d'avoir des victoires, encore des victoires, toujours des victoires. Nous nous mobiliserons pour cela, mais en attendant, nous présenterons. Dès que la commission qui a été mise sur pied au niveau de la commune aura fini ses travaux, nos candidats à la candidature pour la législative concernant la commune de Sikap-Viveté, nous avons décidé de présenter deux candidatures. Nous les soumettrons à qui de droit. Contenons-nous maintenant de tout ce qui pourrait exprimer leur désir de se présenter, parce que c'est ça la démocratie. Il faut laisser la démocratie s'exprimer. Mais en tout état de cause, ce que nous avons ici doit nous rassurer quant à notre mobilisation, quant à notre engagement. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la prochaine date du 31 juillet, nous serons sur le terrain, nous serons au côté des populations pour non seulement vendre les réalisations qui ont été faites au niveau du département de Dakar, mais surtout indiquer à nos concitoyens que cette élection-là n'est pas l'élection du président Maxal. C'est une élection de stabilité, c'est une élection de population, c'est une élection de famille. Nous devons tous comprendre les enjeux et les partager afin de donner la victoire la plus large possible à la coalition Beno Bokriaka. Je pense que c'est le lieu pour terminer de remercier très sincèrement l'ensemble des membres de la coalition Beno Bokriaka, pour leur noyauté, pour leur abnégation, mais surtout pour leur discipline militante. Ce sont des responsables disciplinés et des militants avertis. C'est pourquoi ils ont répondu présents à la directive de la conférence du milieu de Beno Bokriaka. Merci d'avoir regardé cette vidéo !